Le mardi 31 mars a marqué la fin des fonctions royales de Meghan Markle et du prince Harry. Au début du mois de janvier, sur leur compte Instagram, qui l'ont désormais laissé de côté, les Sussex annonçaient renoncer à leur stature respectif de membres seniors de la famille royale. Depuis, le couple princier mène un quotidien apaisé, loin des regards, en Outre-Atlantique. Après leur manoir isolé de Vancouver, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de se réfugier à Los Angeles, peu de temps avant la fermeture de la frontière séparant les États-Unis du Canada, en raison de la pandémie de coronavirus. Désormais, Meghan Markle et le prince Harry sont à la recherche de la maison de leurs rêves. Mais en attendant de dénicher la perle rare, les parents du petit Archie ont jeté leur dévolu sur une maison de location, près de Doria Raglan, la mère de l'ex-star de la série Zoots. Une nouvelle demeure, temporaire, pour laquelle ils ont déboursé une jolie somme, pas si excessive. En effet, d'après les informations du tabloïd britannique The Sun, les Sussex louent un manoir de 8 millions de livres sterling, soit plus de 9 millions d'euros. Le tout pour s'assurer une vie confortable en attendant un nouveau déménagement, cette fois permanent. Un quartier très sécurisé et pour échapper au regard indiscret, eux qui sont déterminés à offrir une vie normale à leurs fistons, Meghan Markle et le prince Harry ont opté pour un quartier hautement sécurisé. Pour accéder à cette propriété, il faut ainsi traverser deux portails surveillés par des gardes. Les Sussex ne sont toutefois pas isolés de tous puisque, parmi leurs voisins, ils ont pu retrouver deux très grands amis, Elton John et son mari David Furnish. S'ils ne peuvent pas déménager dans les prochains mois, ils seront heureux de rester là car l'endroit est très commode, raconte une source proche des rebelles de la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501